... Atmosphère bien étrange pour une journée très exclusive, puisque chacun sait qu'aujourd'hui, ce curieux engin, fils de monospace et de camion, va célébrer à la fois son baptême et en même temps accomplir son tour d'adieu. ... D'abord, curiosité sur le stand Renault l'an dernier au Mondial. L'idée viendra ensuite de faire rouler ce prototype dont la durée de vie finalement sera aussi brève que celle d'un éphémère. Christian Konzen, Bernard Dudo, Gérard Ducarouge, Renault Sport, Williams, Matra, auxquels vont se joindre les pilotes Eric Bernard et Alain Prost, se lancent ainsi dans la mise au point en quelques mois de ce monospace diabolique, puisqu'il est le seul à avoir un cœur qui bat à plus de 800 chevaux, un moteur de Formule 1. ... ... ... ... ... Si le volant est camionnesque, la boîte de vitesse semi-automatique 6 vitesses serait digne s'il y en avait une d'un avion de chasse. Au freinage, sous l'effet des énormes disques carbone, l'espace F1 est presque scotché sur place. 80 mètres seulement pour dégringoler de 300 à 70 km heure. Passer la chicane improvisée, la courbe de signe vous saute au pare-brise. Les F1 la prenaient quasiment à fond. Mais là, il faut toute la science d'un prost pour faire passer l'espace sur ces 4 roues. En fait, le centre de gravité est tellement haut perché, les roues de 18 pouces tellement rivées au bitume, qu'on sent que dans les mêmes circonstances, pauvres conducteurs, on serait sur deux roues, voire carrément sur le toit. Tranquillement sollicité par le pouce droit, la boîte séquentielle obéit docilement, monte alors violemment au régime jusqu'à plus de 14 000 tours et délivre toute la charge de ces 3,5 litres, plus de 800 chevaux, en engloutissant 60 litres au 100, ce qui, à 27 francs le litre d'essence, vous cogne un prix de revient kilométrique 300 fois plus élevé que celui d'un monospace de série. Mais ce jour est tellement exceptionnel qu'on ne va pas perdre son temps à étaler des trucs aussi mesquins et seul compte le champ du 10 cylindres dans la ligne droite du Mistral. Moi j'avais toujours eu l'idée dans le passé de t'amener des journalistes, surtout ceux que je n'aimais pas, dans une F1 à deux places. C'est parti.